De la voile ensuite avec la troisième édition de Femmes à la barre, une régate de la Fédération de voile qui se passe au large de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Cette année, 19 bateaux ayant participé avec une quarantaine de femmes à bord. Le but, faire découvrir aux femmes le monde de la voile dans un esprit très convivial. Et cette année, avec une météo idéale, elles ont manifestement apprécié la petite escapade en mer. Du tir à l'arc à Chaland avec la première coupe de la Ligue par équipe en extérieur. Avec le matin des tirs de qualification pour chacun des archers et l'après-midi les phases finales. Rapidité d'exécution et adresse étaient les deux qualités requises pour tirer son épingle du jeu lors de cette compétition. Comme chaque année enfin, l'autocross de Belleville-sur-Vie a réservé son lot de surprises et de rebondissements. Sur le très réputé circuit de la Racaudière, cette manche souvent décisive du championnat de l'Ouest a rassemblé les 150 meilleurs pilotes du Grand Ouest et a été très disputé dans toutes les catégories représentées.